bonjour salom shalom alekha mes amis bienvenue de nouveau sur ma chaîne aujourd'hui on va parler de la physique ou fantastique ou disons que mouvement perpétuel ou l'énergie libre, gratuite, abondante. Ceux qui regardent cette vidéo pensent, je pense, je pense et je suis sûr à certains, déjà on a entendu parler sur V-Gate. V-Gate c'est ça, c'est une quantité d'aimants placée en forme V. Commençons par deux côtés, se rétrissant, ils se rétrécissent au milieu, mais ça passe dans le cercle. J'ai vu beaucoup de vidéos sur ce sujet là, il y a beaucoup de fakes, de faux infos. Bref, le mouvement perpétuel n'existe pas, le moteur perpétuel n'existe pas, qui tourne en vide en produisant de l'énergie, plus ce qu'il en consomme pour en produire. Mais j'ai vu tout à l'heure une vidéo, ce mec là, cette vidéo était publiée aujourd'hui, il a imprimé un tambour, disons, en 3D, en plaçant des aimants en forme V, V-Gate, et avec quelques trucs qu'il a imposé, qu'il a ajouté, pour dépasser le poids mort. Il y a toujours un poids mort dans le système de démons. Vous voyez, quand on fait un circuit avec beaucoup d'aimants, il y a un poids mort là où ça s'arrête. Je veux dire que le tambour ne peut pas passer un poids mort car sa force de mouvement est inférieure de la force qu'il arrête. Or, sur cette vidéo là, j'ai beaucoup de doutes sur ce sujet là, on voit que ce truc, ça marche. Mais, c'est à vous de juger. Moi, j'attends avec un peu de patience, comment ça va comporter ce truc là, et est-ce qu'il va dévoiler si c'est vraiment un truc qui marche ou si c'est du fake. Peut-être, il a lancé, vous voyez, il a lancé le truc avec toute sa force, bien sûr, ça va tourner, 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 mais à un moment donné, la force d'aimant au-dessus sera supérieure de la force d'aimant, du dernier aimant, qui doit repasser cette force. Pas d'attraction, mais de repousse. Vous voyez de quoi je parle, alors on verra. Je laisse sur ma vidéo le lien vers la vidéo d'origine. Là, il n'explique rien du tout, et vous pouvez voir comment il a monté son engin, et son fonctionnement, finalement. Mais, j'y crois pas trop.